Salut tout le monde, c'est FITS! Aujourd'hui, on est au Brasseur! Mais pourquoi on se trouve au Brasseur aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on va préparer la recette pour notre brasse qu'on a aujourd'hui avec Alex, notre ami de Happy Over! Quoi c'est ça Happy Over? Puis je vais vous présenter un petit peu l'envers du décor puis vous montrer un peu comment ça se passe quand on fait un cours de brassage ou une activité brassicole au Brasseur. Alors, il est présentement 6h28, ça fait peut-être 15 minutes que je suis arrivé pour préparer un peu des choses. On commence à moudre le grain puis on s'en va à notre entrepôt. ... ... ... J'ai installé des nouvelles bébelles pour empêcher d'avoir trop de poussière quand on mou le grain. Interrupteur ici, on rouvre la trappe qui est là, ça espère ici qu'on va mettre le grain. C'est ça que tu vas donner un petit sac? Oui, dans la casquette et le chandelier. On a même un petit long sleeve. Il y a le chandelier même, mais tu ne trouves pas les mêmes chandeliers. Je vais juste ouvrir la porte. Partir de chez vous, faire ta propre bière. Il vend les matières premières, il vend les machines aussi. Donc vraiment, un gars à mille et un chapeaux parce qu'il fait vraiment tout. Aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Oui, aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre avec nous. Moi qui n'aime pas avoir de l'attention. Deux caméras sur moi, fuck! Ça, t'es déjà craqué pendant le max. Oui, je suis au max, là. Avant de commencer, je demande, vous t'es le mien? Non, non, c'est correct! Pourquoi tu utilises un setup pour le monde qui nous écoute? À ce moment, j'ai le A7-3 avec un small rig, avec mon Rode, vidéo mic pro. Puis j'ai mon petit shinobi d'Atomos qui fait des miracles. Puis pour le monde, c'est la première fois qu'il te voit sur mon vlog. Oui. Tu fais ça dans la vie? Oui, je fais ça dans la vie. Ça fait trois ans à peu près que je fais ça. C'est un groupe des réseaux sociaux et des choses comme ça? Oui, exact. Sam Berio, si vous voulez, sur Instagram. Qu'est-ce que ça va voir là? Ah, le petit micro? Ça, c'est la face d'un gars très heureux présentement de brasser. Ouais, de brasser du Quaker pour tout le monde, là. Ouais. On aime la position, Alexis. T'as-tu vu comment il est positionné? Ben, ça, c'est pour mon centre de gravité, là, pour avoir de la force dans le manche. On dirait vraiment qu'il est en train de vouloir, comme... Pas sûr s'il veut faire un squat ou brasser du squat. Ouais, c'est ça. C'est comme entre les draps. Là, Fitz, attends une minute. Viens avec moi pis tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on en est, là? J'aimerais ça savoir, ça, c'est quoi? Ben, tu serais pas capable de répondre à la question. Ouais, ça, c'est le Grandfather. Ouais. Fait que présentement, on est avec le Grandfather qu'on t'apprenne de faire de la bière. Ouais. La bière qu'on t'apprenne de faire, c'est une... Une blanche? Exactement! Une blanche à l'orange qui va goûter la blanche de... De la blanche de Chambly! Non! Ouais, c'est ça, c'est... Il faut faire des réseaux sociaux pis tout. La journée va être longue. La journée va être longue. Aussitôt qu'on va sortir de la bière, tu vas boire. Ça va se calmer. Ça va changer tantôt, là. Ok. Je vais regarder le brasseur. Ça me goûte à ça, là. C'est quoi? C'est quoi? Sour! Cheers, guys! Quoi? Tu veux que je dise quelque chose ou... Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, je voulais juste dire en fait que ma blonde m'attendait pour, genre, midi et demi. Des couleurs, là? Il est comme... Je sais pas le montre, mais il est déjà 11h15. Pis on en a encore au moins pour 4 heures. Fait que mon truc, ça a été de dire... C'est bizarre, là. C'est fait, là. Ben, le truc, dans le fond, tu vas t'en prendre. Tu vas t'en prendre. Tu vas t'en prendre. C'est quoi que tu vois comme image? Ici, ce que je vois, moi, ça me fait penser à la jocôme. Pis toi? Ouais. Moi, ça me fait penser à du pétrole. Fait que s'il y a un psychologue qui nous écoute présentement, pis vous me dire c'est quoi les problèmes des deux gars qui sont là. On est prêts. Fait que Alex, on fait quoi? En ce moment, on est en train de vider de l'eau dans un moquette. Dans le fond, le but, c'est de faire... On veut mâcher, nous autres. On mâche. Non, la mâche est finie, là. C'est juste parce qu'il est chic, pis il veut essayer de récupérer le maximum. Ok. Ça fait trois heures que j'essaye de leur expliquer c'est quoi un mâche, pis c'est quoi un sparge, pis pourquoi qu'on fait le sparge, pis pourquoi qu'on tue les enzymes. Hé, vite! Tu l'envoies dans le lavabo, sans perdre trop de dégâts. Sam est pas prêt. Sam, je vais t'en l'envoyer. C'est pas un 4K. C'est dans lequel j'ai l'envoie, donc je m'en arrête. Là, là. Continue. Faut en mettre toutes les protéines. Toutes, toutes, toutes. Ok, là ça, là. Pis tu vas passer dans la mope après, peut-être que tu t'as pas l'impression qu'est-ce que tu fais. Oh! J'essaie de faire ça, mais j'suis cadré. Bon! Un coup ça t'est ferme, tu vas aller chercher l'eau blonde. C'est l'eau blonde. C'est l'eau blonde. C'est ça? C'est ça? C'est l'eau. C'est toujours ça. Pis tu fais attention de pas l'espérer ça. Un couteau vert, il y a des sachets dans les sachets. Tu vas prendre l'eau blonde numéro 1, donc? Qu'elle ressemble à la moulée, dans le fond? Ouais, qu'est-ce qu'ils sont à la moulée pour euh... pour euh... les lapins. Le premier houblon, tu vas le mettre dedans. Je vais le mettre dans le houblon, pis vu que c'est une bière Happy Over, ben on va aussi mettre une capsule de Happy Over dedans. Le big set. Donc on va couvrir la capsule, on va pas de plastique, on veut juste vraiment des grèvettes. Guys! La première bière Happy Over! Ça va! Ouais! Vraiment meilleure comme ça! C'est notre petit euh... Réalisé en secret! La douche mesdames! 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 Fait qu'ici on voit Alex, après le lager un fermenteur, et oui mesdames et messieurs, et surtout mesdames, il est capable de faire la vaisselle! Ah ouais! C'est un bon parti! Tant que j'ai dit bon ça va! Ok, ben là ça y va là! Fait ça! Là c'est propre, 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 propre! Prop, propre, propre, propre! J'en ai vu des affaires propres dans la vie, mais comme ça dame! Fait que vous êtes tous témoins que si la bière n'est pas bonne, c'est de la faute d'Alex, il n'est pas assez bien lavé! Est-ce que vous pensez qu'elle a lavé la valve en dessous? Est-ce que t'as lavé la valve en dessous Alex? Fait qu'on va lui montrer un petit peu comment ça marche lavé, un fermenteur, c'est pas juste faire la vaisselle à mon Alex? Non, c'est différent! Faut que je lave tout autour aussi! Il y a la valve en dessous! Ben non, mais à l'intérieur, regarde là! J'ai tout lavé à l'intérieur! Est-ce que toi t'es ça pour bien laver à l'intérieur? Ben non, parce qu'on m'a pas dit de le faire! Faites Ben! Faites là! Tu sens que t'es beau! Faites les valves! Ça c'est une valve! T'as du tarot? Elle va aller où? T'après tu tu roubles là! C'est les deux valves à... Là on va aller se débrouiller, ça va tout à l'autre, on va aller là! C'est parti! Là tu l'égoutes! T'après ça tu vas la rince à l'eau! Tu vas mettre du tartan! Tu vas faire la même fois que je fais! T'après ça on va être prêt! Tu vas mettre du tartan! Tu vas faire du tartan! Tu vas faire du tartan! Tu mets ça! Tu mets ça! Yeah! C'est pas de notre faute! Il a laissé mon temps à température vu qu'on a brûlé les enzymes! Fait que Alex, on a emmené ça ici pour transférer ça dedans! De dedans ça, exact! Qu'on le montre! Oh le sourire! Le sourire! Ça c'est toi qui sourire! Parce que Thierry, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est transférer ça dedans! Ouais, exact! Si on le met un à côté de l'autre, ça est plus haut que ça! J'en ai un petit step qui pense pourquoi! Pour le petit! Oh! C'est long mais il comprend vite! Faut mieux s'expliquer 6 fois! There you go boss! Bah! Là tu vas voir! Là ça fait plus de sens! Là tu vas faire ton pas! Ouais! Je vais mettre ma pomme dedans! Non! Le tuyau dedans! Ouais c'est ce que je veux dire! OK! Là qu'est-ce qui peut arriver si on va faire comme ça? Ça peut moller un peu! Qu'est-ce qui va manquer? C'est qu'il peut y avoir des protéines qu'il peut encore avoir dedans! Le four! Il peut y avoir un peu de gain! Fait que quoi le filtré avec un faux fond? Ben on va... On laisse prendre un faux fond là! Ouais! Fait qu'il est encore dedans! OK! Fait qu'on va y aller avec... C'est là on va mettre la passoire! Une passoire! Une passoire! Une passoire! Merci! Puis là pour être sûr on va y aller avec un autre passoire! Fait qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un autre passoire pour être sûr et certain que si tu oublies qu'il y a une passoire, qu'elle tombe pas au fond! Bon un autre passoire me manquer! C'est ça! À là ça fait du sens! C'est pas pire hein? Ouais vraiment! Il est bon! On stérilise tout à tout! Elle est plus grosse! On va mettre en dessous! Fait que peu importe qu'est-ce qui va arriver, on est sûr que même si tu lâches tout, on est correct! Ça passe! On va pas à la porte? On va pas à la porte? C'est parti pour le transfert. Nice! Oh shit! Attends t'as pas fini! Allez! Qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne présentement? Si tu veux de l'alcool, on a besoin de... Ça commence par un L! On va essayer de le lever! Ouais! Fait qu'on va chercher les lever! Les ciseaux! On stérilise le tout dans le... C'est Arsène! Ah ouais! C'est Arsène! C'est Arsène! Liquide Brewing Culture! Culture de boire en liquide! Ça là là! Vas-y! Hop! Ben c'est à bord! Vas-y! Les mains! Mets les mains! Là dedans! Faut stériliser les mains! Là, tu shakes ça! Coupe! Puis tu vas le mettre ici! À côté! Fait tout le liquide au complet à côté! Fait tout le liquide au complet à côté! Fait que ça! Ça a la levure! Ça s'en va les gars! Ça a la levure! Euh... ouais! Ça a la levure! Ça a la levure! Ça a la levure! Arrête donc dans une seconde! Reste donc dans une seconde! Qu'est-ce qu'on veut faire? La levure! Après ça, on va... Juste... Le rincer dedans! Le rincer pour être sûr qu'on a tout au complet avec du mot stéril! Je vais te le remettre dans le passoire! Non, on va le mettre à côté! Non, mais non! Parce que sinon, ça... T'as la levure! On va y avoir des résidus! C'est pas grave, c'est ta vie en espagnol! Fait que là, tu vas expliquer au monde qui nous écoute... Oui! Les principes qu'on vient d'apparaître! Pourquoi qu'on vient d'apparaître avec deux passoires? Un, c'est chaise-leveux! Tout ce que t'as ressemble! Plus les bonnes padeurs! Pourquoi qu'il rentre pas, puis lui, il rentre en haut? Explique-nous tout ça! On passe par la position de filtration first! La raison pour laquelle c'est en haut, c'est parce qu'on a refroidi dans le fond notre bière, notre mousse de bière pour faire fermenter, mais vu que c'était trop bas versus qui était plus haut, fait que nous autres, il faut le transférer, donc l'autre plus haut, et qu'on l'a mis sur un step! Et là, après ça, on a mis deux passoires pour filtrer la mousse de bière vers le... Le fermenter un petit peu! Fait que t'as mis deux passoires pour filtrer, fait qu'un, ça enlève les particules qui sont en suspension dedans, puis deux, ça va oxygéner le mousse de bière. Pourquoi qu'on veut oxygéner le mousse de bière? On l'oxygène parce que la levure a besoin autant d'oxygène qu'elle a besoin de sucre pour bien fonctionner. Ça sent vraiment bon, Pauline, ça sent la blanche! Techniquement! Oui, mais il y a une touche de plus que d'habitude... L'orange! L'orange! D'habitude, c'est ma bière préférée, là! Mais il y a une petite affaire de plus qu'on a rajoutée durant le boy! Ah, on a racheté du Happy Over! C'est super! Man! C'est pour ça que ça sent bon! C'est pour ça que ça sent bon! Happy Over, si vous n'avez pas, c'est quoi? On en a parlé un petit peu durant le vlog. C'est des pilules qui existent... Des pilules? Oui, ben c'est des capsules! Des capsules! Pas des pilules, mais des capsules! 100% naturelles! 100% vegan! Oui! Qu'on peut... Oui, mais c'est important! Parce qu'il y a du monde qui... C'est tout naturel! La bière, tous les processus de la bière sont naturels! Oui! Donc, c'est normal de rajouter... Mais en plus, ça, t'es vegan! En plus! Pis ça, si tu prends 3 capsules avec 2 grands vins d'eau, ou 3 bières, ça dépasse tes faits, c'est lui qui le boit! C'est lui qui s'entraîner! Dans le fond, ça élimine le hangover de l'an, mais une veille qui est due à la consommation plus, mettons, pas excessée, je dirais pas ça, mais de boire plus d'alcool... C'est plus arrosé que d'habitude! Exactement! Fait que tu pourras une soirée plus arrosée, mais prendre une Happy Over qu'on vient de pas en asseoir, tu finis d'asseoir avec la blanche, dans le fond! Pis t'es correct, t'as moins mal à la tête d'un lendemain, tu te sens plus en forme, plus heureux, t'es content d'aller travailler! Si tu prends des Happy Over, c'est que tu prends pas ton genre!